C'est pour ça qu'il nous semble indispensable d'associer les jeunes à cet événement. Car la vigne ne prend pas de vacances même en hiver et le temps ensoleillé aujourd'hui, plus vieux un autre jour, fait que le travail n'est jamais le même. Sous-titrage Société Radio-Canada On a emprunté pour acheter cette entreprise. Aujourd'hui, on doit tous les jours se battre pour réussir à atteindre l'objectif. Deux coups durs en victoire, partagez l'aventure de cinq familles qui ont tout osé. Inédit, passeport pour une nouvelle vie, ce soir à 20h55, sur France 3. Tous nos programmes sont à retrouver sur France.tv. Savourez votre magazine avec les purées et soupes Crialine. Crialine, le bon goût des légumes, au rayon frais. Offrez-vous les routes du monde en regardant votre magazine avec Avis. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 12-13, lundi 29 janvier. Merci de nous rejoindre. Le mari d'Alexia Daval, interpellé et placé en garde à vue ce matin. Rebondissement dans l'enquête sur le meurtre de la joggeuse de 29 ans, retrouvée morte en octobre dernier en Haute-Saône. De mari dévasté à suspect. Mais quels sont les éléments dont disposent les enquêteurs ? Tout ce que l'on sait dès le début de ce journal. Les inondations, ça n'est toujours pas fini pour plusieurs communes d'Île-de-France. Le pic de la Seine a été atteint cette nuit à Paris. La décrue devrait débuter lentement alors que la montée des eaux démarre à l'ouest. Moins de charges, quelques euros de plus sur le salaire, c'est l'effet qui devrait être visible sur votre fiche de paix dès ce mois-ci, si vous êtes salarié. Alors concrètement, qu'est-ce qui change et pour qui ? On vous explique. Cinéma avec le retour d'un phénomène. Les Tuches, troisième volet, des millions d'entrées à chaque fois. Après Monaco, les Etats-Unis, voilà la famille partie à la conquête de l'Elysée. On l'écoute Jeff Tuches, interprété par Jean-Rome Roux. C'est là qu'il nous est vu l'idée de la politique. Et c'est vrai que ça nous amusait beaucoup de confronter la famille Tuches à la politique. Le temps, le ciel reste gris sur une grande partie nord du pays. 12 départements sont en alerte orange pour des risques de crues et d'inondations. Il avait été le premier à donner l'alerte après la disparition de son épouse, Alexia Daval, partie faire un jogging un samedi matin. Le corps de la jeune femme avait été retrouvé en partie calciné dans un bois. Dévasté face aux caméras au moment des faits, Jonathan Daval est désormais suspect du meurtre de la jeune femme. Il a été interpellé, placé en garde à vue ce matin. Il lui assure qu'il n'est pas lié au meurtre de son épouse. Peggy Mauger, Frédéric Buridan et Philippe Arbez.